devant ce grand théâtre parisien à la fin de la représentation du soir on se croirait presque à la sortie des classes dans les spectateurs sont jeunes sauf qu'ici les enfants ont l'air ravis d'être restés assis pendant une heure et demie c'était trop bien ce qui les a fait kiffer comme ils disent c'est le spectacle d'un tout nouveau comique à peine plus âgé que son public il s'appelle kev adams il a 19 ans et ce soir comme une vraie rock star il part à la rencontre de ses fans signature d'autographe séance photo personnalisée le jeune comique se prête de bonne grâce aux demandes les plus farfelues si kev adams les mets dans cet état c'est que pendant une heure et demie il a réussi à les faire rire en leur parlant de ce qu'ils connaissent le mieux leur vie quotidienne et leur délire d'adolescent en cinquième mon meilleur pote est venu me voir il m'a dit kev cette année on va avoir des cours de techno j'étais trop content des cours de techno pour moi les cours de techno j'étais sûr que j'allais rentrer dans la salle j'allais m'asseoir et j'allais voir ça quoi allez-y entrer y'a de la place devant je m'appelle monsieur le fonds je suis professeur de techno et vous pouvez m'appeler et la recette du jeune artiste cartonne deux fois par semaine une fesse à le comble dans ce théâtre de 500 place alors comment ce comique tout juste sorti d'adolescence et inconnu il y a encore quelques mois est-il devenu une idole pour beaucoup de jeunes tout commence par une histoire de potes dans les beaux quartiers de la région parisienne à neuilly sur scène dans la vraie vie kev adams s'appelle kevin smadja pour la scène il lui fallait un nom plus percutant il a donc pris cave le surnom donné par ses copains et adams son nom de famille à l'envers mais si le jeune artiste a autant de succès c'est d'abord grâce à ses trois meilleurs amis car à l'âge de 14 ans ils ont eu une idée consigné dans ce cahier tous les petits événements amusants de leur vie d'adolescent c'est pas professionnel mais c'est juste faites les conversations qu'on a entre copains entre potes à l'époque qu'on s'est dit que lui s'est dit tiens je vais l'écrire ça va être drôle et qu'on s'est dit tu peux le dire ouais mais c'est parce que tu as fait le droit d'auteur que je peux le dire c'est à vous écrire à quel moment la journée le soir tout le temps c'était dès qu'on avait un peu de temps et on se posait on écrivait ça et ça c'est le et dès le départ ils avaient en tête l'idée d'un spectacle là il ya vraiment la base de ce que je joue pratiquement encore aujourd'hui à part que quelques trucs que j'ai réécrit tout depuis mais moi pendant très longtemps j'ai cru que la droguerie c'est un endroit où on vendait de la drogue sérieux j'étais persuadé que c'était un endroit illicite ça ça c'est une phrase qui a donné lieu au truc de la droguerie dans le spectacle et là tu peux faire un chou ou encore quand j'étais petit ma mère me dit souvent kev tu restes à la maison je vais à la droguerie ça choque personne ce mot la droguerie sans déconner tu sais je dis mais maman mais tu vas faire quoi à la droguerie bah rien je vais acheter des aiguilles sur les quatre copains seul kevin est aujourd'hui en haut de l'affiche et ce n'est pas un hasard car dès son plus jeune âge il rêve d'une chose devenir acteur de cinéma alors que ses parents une famille aisée le voit plutôt avocat ou encore médecin à 7 ans il commence à prendre des cours de théâtre et passe ses premiers castings deux ans plus tard il obtient son premier rôle dans ce film c'est le petit garçon avec la chemisette à carreaux tu la vois ma mère ouais mais cette brève apparition sera sa seule expérience au cinéma comme un accord pendant cinq ans kevin multiplie les essais en vingt j'ai fait tellement de casting au ma tège tellement tu sais tu peux pas compter tellement j'en ai fait tellement de trucs où j'y étais avec tout l'espoir du monde en moi tu vois en me disant ça y est cette fois je connaissais mon texte j'ai les trucs pour tout hein la télé le ciné le truc tellement de fois je me suis allé putain il faut que ça le fasse il faut que ça le fasse en plus j'ai vu qu'il y avait des vues dans la salle et pour que ça le fasse malgré tout kevin a un plan b créer un spectacle où il sera l'unique vedette d'où le fameux cahier à blagues coécrit avec ses copains avec des petits schémas que tu m'avais fait sur on baisse le pantalon on monte le pantalon c'est deux ans plus tard que kevin décide de se lancer dans ce café théâtre parisien il obtient de pouvoir passer cinq minutes sur cette petite scène devant un vrai public kevin smadja se fait désormais appeler kev adams et très vite il va se faire remarquer un soir dans la salle se trouve cette femme c'est elisa soussant la productrice d'un roumanov elle est venue repérer ici des nouveaux talents elle apprécie beaucoup le show du jeune homme du coup elle propose à androu manov de l'inviter à l'olympia pour sa première partie fait confiance à ce moment là elle l'a vu cinq minutes en répète elle lui a corrigé deux trois trucs elle a fait ok c'est bon tu vas à l'olympia et donc voilà c'était quand même un rêve il avait 17 ans et il a mis le feu à l'olympia quand même pendant dix minutes et c'était juste incroyable une chance inespérée pour cet illustre inconnu adro manov le lance dans le grand bain devant plus de 2000 personnes la personne que je vous demande d'accueillir maintenant n'a que 17 ans vous allez l'encourager très fort mesdames et messieurs voici kev adams bonsoir merci beaucoup bonsoir bonsoir je suis vraiment très heureux d'être devant et même si le jeune homme ne semble pas très à l'aise au début il ya beaucoup de vieux c'est cool c'est non le public mort à l'hameçon vous avez vraiment une très mauvaise vision de nous les ados sérieux vous connaissez ce truc du 36 06 que plus c'est bête plus ça marche du genre je te demande si ton mec se brosse vraiment les dents envoie gencives au 92 200 mais ce qui va vraiment révéler le jeune garçon au grand public c'est une nouvelle émission de télévision en septembre dernier keva dams participe à une sorte de nouvelle star des comiques à chaque émission quatre humoristes débutants s'affrontent ils doivent jouer un sketch pendant cinq minutes là bas j'ai vu les les rois mages arrivés avec des surfs sous le bras à la fin ils sont notés par un jury de professionnels et par le public et pour revenir dans l'émission ils doivent obtenir un minimum de 60 points pendant six mois kev adams n'a jamais été éliminé kev adams alors lui malgré son jeune âge c'est un des piliers de l'émission 18e passage pour kev et cette longévité le jeune homme ne la doit pas qu'à son talent comme de nombreux comiques kev adams ne travaille pas seul toutes les semaines il retrouve michael qui roga un homme de l'ombre il est auteur comique il écrit notamment pour l'humoriste françois xavier de maison j'ai pas de monde mais je sais qu'on retarde ça va bien attendre kev lui a demandé de l'aider à écrire le sketch qu'il doit jouer dans quatre jours dans l'émission de télé cette semaine kev adams doit faire rire sur un thème bien précis les restos du coeur auprès de l'auteur il teste des blagues qu'il a noté dans son téléphone mais certaines font un vrai bide par exemple j'avais l'humanitaire chez les ados c'est de plus en plus présent nous les ados on a envie de plus en plus envie de faire de l'humanitaire d'aider son prochain la preuve avec la grèce qui s'est passé en grèce dernièrement ça a touché pas mal d'ados la preuve on n'a jamais acheté autant de grec celle ci ne sera pas retenue contrairement à la blague suivante en romanie ils ont fait la même chose s'appelle les restos des dents ils en ont besoin beaucoup de dents d'ailleurs pensez à eux envoyez vos dents pour kev adams réussir à faire rire ça ne paraît pas très compliqué pour faire des trucs qui te font marrer toi d'abord quoi avant avant tout parce que si toi ça fait pas rire ben c'est sûr que tu feras pas rire les autres quoi et puis moi j'ai moi j'ai l'intime conviction que quand une vanne elle te fait rire tu vas naturellement bien la vente sur celle parce que tu les petits crois quoi tu sais que tu dis putain quand on me l'a dit moi je me suis marre et il faut que c'est comme quand on a une bonne blague c'est quand on a raconté une super bonne blague tu vas la raconter à quelqu'un d'autre tu es content tu sais tu sais que la chute elle va arriver tu sais qu'ils vont rire comme toi t'arrives la première fois qu'on te l'a raconté c'est la même chose quand tu écris une vanne aujourd'hui on va plus loin d'avoir faim il a avoir soif et quatre jours plus tard voilà le résultat il ya un moment qu'il a plus soif voici kev adams et la 26e campagne des restos du coeur pour rendre la marque internationale j'ai mis ça un peu partout dans le monde j'ai mis ça aux états unis j'ai fait de restos of the heart en chine j'ai mis le resto du coeur des reins et des poumons ils achètent tout là bas de toute façon en suède comme il ya des super jolies filles j'ai fait les restos du cul eh ben je peux vous dire qu'il ya la queue et en roumanie j'ai fait le resto des dents ils en ont besoin d'ailleurs penser à eux envoyer vos dents logique une fois encore le jeune humoriste va écraser les autres concurrentes et voilà et si kev adams peut se produire aujourd'hui dans cette grande salle de spectacle parisienne ce n'est pas seulement grâce à la télé son papa thierry smadja promoteur immobilier y est pour beaucoup c'est lui qui a donné un sérieux coup de pouce à sa carrière en finançant son one man show une décision pas facile à prendre pour ce père de famille car son fils n'a que le bac en poche qui a le choix de se dire est ce qu'on pousse à faire des études supérieures tout de suite et arrêter sa sa vocation ou arrêter en tout cas ce qui ce qu'il a vraiment envie de faire on a opté pour le choix de le laisser avancer dans ce qu'il aime j'ai même pas eu besoin de lui demander d'être comique tu vois ce que je veux dire c'est un truc c'était évident je savais qu'il allait dire oui là il fait le mec timide un peu je vous parle de la comptabilité 2010 écoutez oui quand tu l'as voulu faire ce métier évidemment j'ai été pour maintenant le bac la sécurité mais en vrai c'est quelqu'un de très très drôle et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour monter sur scène parce que voilà parce que parce que je sais que c'est que s'il n'avait plus sûrement lui à son époque je pense qu'il aurait tu serais monté sur scène aussi ouais je vais vous demander de bien vouloir s'il vous plaît faire une ovation à monsieur kev adams le problème pour les parents de kev adams c'est qu'en acceptant que leur fils devienne comique il ne savait sans doute pas que leur vie de famille susciterait autant d'éclats de rire on n'a jamais vraiment réussi à s'entendre il n'y a pas longtemps je lui annonçais que enfin tu sais que je voulais faire ce métier tu sais j'ai été la voir c'était très solenné je lui ai dit écoute voilà maman je vais te le dire mon rêve dans la vie c'est de monter sur scène c'est de faire rire les gens elle m'a dit bah t'as qu'elle a montré tes livrets un alors ça c'est du one man show un télé vrai un anglais un vrai touriste aurait moins pris des photos ou un man show l'histoire a touché le fond mais creuse encore continuer de trouver du pétrole durant une heure et demie ses parents en prennent pour leur grade mais ce n'est jamais très méchant et c'est le prix à payer pour que leur fils fasse rire chaque semaine des centaines de personnes